Je suis très contente de te retrouver. Merci d'avoir accepté cette invitation. Sylvie, tu es la créatrice d'un groupe qu'on peut trouver sur Facebook pour le moment, qui s'appelle Les Affirmées Heureuses. Je vais reprendre la phrase que tu mets. Réveillons-toi la femme affirmée pour vivre libre et sans peur, selon tes choix. Est-ce que tu peux me décoder un petit peu ça pour nous expliquer ce que ça signifie pour toi ? Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vibre très, très fort, parce que je suis une ancienne femme qui s'est oubliée, qui s'est sacrifiée longtemps. Et c'est vraiment, c'est devenu une cause, une mission de vie pour moi, d'aider les femmes. D'ailleurs, le groupe s'appelle Femmes, Sacrifice, Oublie de Soi, Les Affirmées Heureuses. Et en fait, quelque part, tout est dit. J'aide les femmes à se reconnecter à elles-mêmes, à s'aimer, de manière à ce qu'elles puissent trouver la force de s'affirmer et de vivre la vie qu'elles méritent de vivre et qu'elles ont envie de vivre, la vie qu'elles choisissent, sans plus se laisser emporter par leur manque de confiance en elles, par la peur d'être rejetées ou pas aimées. Et voilà, je leur apprends à s'aimer et à se libérer, à déployer leur amour d'elles-mêmes et à choisir leur vie. C'est magnifique. Merci. Ça vibre bien. C'est très, très fort pour moi comme mission de vie. C'est quelque chose qui me tient tellement à cœur. Et c'est ça que je trouve super intéressant et que j'avais envie de partager avec mon audience. Juste une petite intro pour expliquer. Sylvie, que je connais depuis longtemps, est une multi-entrepreneuse qui a eu plusieurs activités consécutives, pas toujours sur la même thématique. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'à chaque fois, tu as su vraiment te réinventer, repartir, recentrer pour aller vraiment sur, comme tu l'exprimes très bien, ce qui te fait vibrer ta mission. Et moi, ça me parle beaucoup parce que je suis convaincue, quel que soit le secteur, que quand on est entrepreneuse et quand on le fait vraiment parce qu'on y met son cœur, on y met ses valeurs, on y met toute son énergie, c'est très, très spécifique. Ça demande beaucoup d'investissement et ça demande une approche aussi différente. Et en récompense, c'est tellement merveilleux que ça te remplit de joie d'accompagner les femmes. Et donc, j'avais envie que tu nous parles de ça, qu'on explore ensemble ton parcours. Est-ce que tu veux bien, Sylvie, justement, nous expliquer comment tu en es arrivée, de façon, par itération, en fait, à trouver ta mission et comment tu voulais la partager ? Comment j'en suis arrivée à trouver ma mission ? Comme tu disais, déjà, le tout premier paramètre, ça a été le déclencheur, en fait, ça a été mon divorce il y a maintenant sept ans et demi, huit ans même. Je me suis retrouvée seule et comme j'avais toujours été femme d'eux, je me suis retrouvée à devoir prendre ma vie en moi et à construire quelque chose par moi-même. Et puis, la vie est bien faite. À ce moment-là, il s'est trouvé que j'ai rencontré le business en ligne. Ça a été un peu un coup de poing dans la figure. Un jour, je traînais sur Internet et puis j'ai découvert qu'on pouvait gagner sa vie en utilisant Internet. Ça a été une véritable révélation. Donc, ça, c'était limpide. Je savais que je voulais faire ça. Et puis, à ce moment-là, j'avais changé mon alimentation, j'avais transformé pas mal de choses et j'ai commencé à vouloir aider dans ce domaine-là qui était dans la perte de poids. Et puis, peu à peu, j'ai construit ce business-là et puis à un moment, ça ne vibrait plus suffisamment avec moi. J'étais en train de commencer à m'y épuiser. Donc, j'ai décidé de choisir quelque chose de plus léger et que j'ai switché sur l'aide aux femmes de 50 ans, des belles quinquas. Et j'ai recommencé à m'épuiser. Là, j'ai fait un burn-out qui a été un véritable cadeau, en fait, parce que là, à mon divorce, j'avais commencé à remettre certaines choses à plat, mais ce n'était pas encore complet. Donc, la vie, elle m'a redonné un autre coup de pied pour que ça se complète, l'histoire. Et grâce à ce burn-out qui a été… Voilà, je suis restée vraiment KO pendant 4-5 mois, vraiment quasiment alitée, à faire bouillonner mon cerveau pour trouver… Là, j'ai fait vraiment tout le travail en profondeur que je n'avais pas encore suffisamment exploré, comme le travail sur les valeurs, ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me fait vibrer le plus, que démontre ma vie. Tout ce que je fais faire maintenant aux femmes que j'accompagne, parce que j'ai fait moi-même le parcours. Et donc là, j'ai découvert que dans mes valeurs, la valeur numéro 1, c'était comprendre. C'est quelque chose qui m'anime très fort. Je suis remplie de livres, j'en ai partout. La deuxième chose qui est vraiment importante pour moi, c'est grandir et faire grandir. Et donc, ces deux choses-là, ça a été un peu la compréhension de moi-même qui me manquait et qui m'a permis de m'aligner avec vraiment ma mission de vie. Ça s'est éclairé d'un coup. C'était vraiment arrêter de me sacrifier, que ce soit pour l'un, pour l'autre ou même pour mon business. Et faire vraiment ce qui vibre dans la joie, ce qui m'anime profondément. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé d'aider les femmes à penser à elles et à se connecter à ce qui est vraiment le plus fort pour elles. Et donc, voilà, ce cheminement m'a amenée à maintenant me former en tant que coach et m'a amenée à maintenant aider ces femmes dans le domaine de l'amour de soi et se retrouver, se faire passer en premier, se prioriser avant de s'oublier pour les autres. Et quand on t'écoute, on sent bien que tu as développé une compétence qui est précieuse et que c'est ça que tu transmets aussi aux femmes que tu accompagnes. Il y a le côté intellectuel de se dire « je vais lancer un business, c'est logique de faire ça par rapport à mon vécu ». Et toi, tu as su te détacher de ça et te dire « attends, comment ça résonne à l'intérieur ? » Est-ce que ça me fait du bien ? Et finalement, à chaque fois, c'est en t'écoutant toi et en écoutant tes sensations, ton cœur, ton intuition que même si ça s'est fait dans la douleur, j'en doute pas, mais à chaque fois, tu as su finalement avancer sur l'étape d'après. C'est très intéressant parce qu'on est souvent beaucoup trop configuré dans le mental, qu'est-ce qui est logique et c'est ce qui fait aussi, je fais le parallèle avec les femmes qui ont besoin de ton aide et on en a tous besoin à un certain niveau, c'est qu'on va rester dans un travail dans lequel on est mal, dans une relation dans laquelle on est toxique, dans une relation toxique, dans une vie de famille compliquée parce que rationnellement, c'est la meilleure chose à faire. Alors que l'intérieur, ça crie qu'au secours, il faut sortir de là. De toute façon, le corps, à un moment ou à un autre, il te rattrape toujours. J'ai appris ça, en fait. Le burn-out, en fait, c'est rien d'autre qu'un cri du corps qui est là pour te donner le signal que ça ne va pas, qu'il y a un truc qui n'est pas du tout en place, qui n'est pas du tout aligné, que tu ne t'écoutes pas, que tu mets tes besoins, même pas forcément conscience d'ailleurs, que tu les mets de côté sans savoir lesquels c'est. Donc, à un moment, le corps, il te rattrape toujours. Soit tu fais un burn-out, ce qui est le truc le plus soft, même si le burn-out, c'est quand même violent. Mais après, il y a des femmes qui sont tellement désalignées qu'elles vont développer des pathologies plus graves, comme le cancer. Le cancer, il est le cri d'un déséquilibre. Il y a des causes extérieures au cancer, mais il y a aussi beaucoup des causes intérieures. Donc, c'est vraiment par le corps que les choses passent, que les choses s'entendent au-delà de l'intellect. Il y a vraiment... Écouter la vibration, pour moi, c'est super important. J'ai appris à le faire parce que ce n'était pas du tout... J'étais quelqu'un complètement déconnecté de son corps. Je n'écoutais rien du tout. On l'est tous. On n'a pas du tout été formatés comme ça. Non, c'est vrai. Et je rebondis. Tu parles de la maladie comme une expression normale. C'est exactement ça. En fait, la maladie, c'est le mal a dit. Et donc, c'est vraiment le corps qui te dit, tu n'as pas écouté, maintenant, je vais te montrer. Oui, c'est un cri du corps. C'est un cri du corps, oui. Et tant qu'on ne l'écoute pas, il va continuer à crier et être de plus en plus fort. C'est ça. Donc, quand on ne s'écoute pas, c'est quoi le coût, en fait, de ne pas changer ? C'est burn-out, dépression, cancer, maladie chronique. On va être malheureuse aussi. Oui, c'est ça. Oui, dépression. C'est tellement, tellement triste. Et puis, il y a tellement de femmes qui ne savent pas, qui se sentent démunies face à ces cris-là du corps. Elles sentent qu'il y a un truc qui ne va pas, mais elles ne savent pas du tout comment se reconnecter à elles-mêmes, comment refaire cette connexion. En fait, c'est la demande que j'ai le plus. c'est « je ne sais pas par quoi commencer ». Oui, parce qu'à un moment, on ne sent plus rien. Oui, elles sont perdues. Et elles ont besoin d'être accompagnées, prises par la main au début, sur les premières étapes, les premières choses à faire pour commencer à s'entendre, en fait. Donc, toi, ce que tu proposes, c'est tout un parcours ? C'est ça, oui. Qui se fait sur plusieurs mois, j'imagine, c'est long ? Oui, oui. Pour se reconnecter à soi, se retrouver, se remettre à s'entendre, se comprendre, parce que, déjà, se comprendre, se connaître, de toute façon, c'est le travail de toute une vie. Mais je leur donne les bases, en fait. Le travail sur les valeurs, le travail, la compréhension de ses besoins. Alors, le travail sur les valeurs, ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais ça passe par des tas, des tas de questions, des exercices sur comprendre ce que ta vie démontre, qu'est-ce qu'elle dit de toi, parce que ce que tu fais dans ta vie, c'est ce qui, tes réactions, ce vers quoi tu vas, c'est ce qui est important pour toi. Donc, ça passe par un travail d'observation intense au début. Vraiment, juste faire le bilan, observer simplement, regarder. Et ensuite, on peut en tirer certaines conclusions, il y a des fils qui sortent, on commence à tirer le fil de la pelote de laine. Mais simplement, un gros travail d'observation de soi, de ses pensées, tant qu'on ne le fait pas, on est coupé de soi-même, en fait. Par exemple, moi, pendant ce travail-là, j'ai découvert, en m'observant, et ça ne m'était pas apparu, ça m'a frappé d'un coup, mais ça ne m'était pas apparu avant, que j'ai une tendance, ma valeur numéro trois, c'est la beauté, la beauté, la qualité, une forme d'excellence. Et j'ai tendance, je ne m'en rendais pas compte, c'est que quand j'ai commencé à faire ce travail d'observer mes pensées et de regarder, de faire un pas de côté et de regarder qu'est-ce qui, à quoi je pense, en fait, tout le temps, à quoi je pense le plus, quels sont mes réflexes quand je regarde quelque chose, comment j'essaie d'interpréter les choses, comment, enfin, voilà, juste ce pas de recul, j'ai réalisé subitement, mais en fait, je suis tout le temps en train de regarder à améliorer l'esthétique des choses. Donc, je suis passionnée de déco, j'adore ça. Quand je rentre dans un endroit, le premier truc que je vais regarder, ça va être, voilà, comment c'est arrangé, la déco, les couleurs, je suis très, très hypersensible aux couleurs. Mais c'était tous des trucs dont je n'avais pas du tout, du tout conscience, en fait, avant. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu caler, réaliser, caler, que l'une des choses les plus importantes pour moi, c'est la beauté, la beauté des choses, en fait. C'est important pour moi que les choses soient belles. Pour te sentir bien. Oui, et donc, il y a le bien-être qui va avec. Mais voilà, tout ce travail de prise de conscience de soi, en fait, des choses que tu fais automatiquement, naturellement, sans même en avoir conscience, j'aide les femmes à les ramener à la conscience pour qu'elles comprennent que c'est quelque chose qui est important pour elles et qu'elles puissent les intégrer dans leur vie et dans les directions qu'elles vont prendre, en fait. Et ce qui est très intéressant pour les femmes que tu accompagnes, c'est que tu as fait cette démarche, que tu as des compétences de coaching en accompagnement, donc des outils vraiment qui permettent de faire progresser. et comme tu l'as vécu, c'est ça qu'on attend dans un accompagnement, c'est que la personne se dise, attends, là, tu te racontes des histoires aussi parce que ça, c'est le piège dans lequel on tombe souvent de se dire de justifier, de se tromper et on ne s'en rend pas compte et c'est dur et je pense qu'on, enfin moi, je suis convaincue qu'on ne peut pas sortir de ça tout seul. Il faut que quelqu'un te dise, là, attends, arrête. Ça prend beaucoup plus de temps, oui. C'est clair que d'être guidée, d'être accompagnée, ça facilite énormément les choses, parce qu'il y a le principe du regard extérieur, du regard neutre et bienveillant, de l'accompagnant, ça change tout, ça réduit le temps. Ça donne du courage aussi. Ça donne, oui, ça donne du courage de ne pas se sentir seule parce que c'est vrai que souvent, ces femmes-là, elles se sentent très seules, elles se sentent perdues et oui, elles ont besoin de quelqu'un à leur côté. Le temps d'avoir une compréhension d'elles-mêmes suffisante et de reconstruire tout ce qui a été oublié à l'intérieur ou cassé à l'intérieur parce que c'est des femmes aussi qui ont des grosses blessures avec de la dépendance affective, des femmes qui cherchent l'amour à l'extérieur qu'elles n'ont pas construit, qu'elles n'ont pas pu construire à l'intérieur. Ça, ça arrive à tous les âges de la vie. On n'a pas ce déclic, je pense, qu'au moment où les enfants partent et qu'on est un peu face à soi-même. C'est quoi le profil ? Je ne sais pas si il y a un profil type, mais les femmes qui viennent à toi, j'imagine qu'elles viennent un peu à tous les âges. Moi, j'ai plutôt des femmes… Bon, moi, j'ai 59 ans bientôt et c'est plutôt des femmes à partir de 45 ans. En fait, la prise de conscience qu'on s'est oubliée, elle vient assez tardivement. Il y a beaucoup de femmes qui passent leur vie. Elles sont prises dans l'engrenage du travail, des enfants, de la construction de leur vie, la construction du couple. Elles sont prises dedans et souvent, c'est assez tard, à partir de 45-50 ans, que la conscience vient. Mais mince, je me suis sacrifiée pour mes enfants et moi, dans l'histoire, qu'est-ce que je deviens ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je suis fatiguée ? Je ne me connais pas ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Donc oui, le profil des femmes qui me suivent, c'est plutôt à partir de 45 ans jusqu'à 60-65 ans. Mais je trouve que c'est souvent une prise de conscience qui est assez tardive. C'est dommage, mais c'est comme ça. De toute façon, il vaut mieux le faire là que pas du tout. et jamais trop tard. Et cet âge-là, c'est l'âge où on cherche du sens, où on cherche, on commence à se poser la question du vieillissement, on se demande comment, on se pose la question pour être plus heureuse, on est moins dans le faire, on devient plus dans l'être. Et on parlait tout à l'heure du cerveau qui nous fait nous tromper parce que justement, si on arrive à 45 ans en se disant peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, je suis passée à côté de quelque chose, comment est-ce que, si tu peux nous donner une clé pour, c'est quoi les signaux en fait ? Comment on se rend compte qu'il y a quelque chose à aller travailler ? Mais comme je disais tout à l'heure, ça va être le corps, déjà. Le corps, il va passer par un épuisement, il y a une fatigue psychique, il y a la relation qu'on a aux autres aussi qui est souvent insatisfaisante, il y a à un moment, je pense que les femmes, surtout, le principal symptôme que moi, que j'observe, c'est qu'elles en ont marre de courir après l'amour des autres. Et elles ont, elles se rendent compte à un moment, subitement, elles se rendent compte mais qu'est-ce que je fais là ? Je suis tout le temps en train d'aller chercher la validation à l'extérieur, l'approbation extérieure et moi, elles réalisent en fait qu'elles sont finalement importantes et qu'il y a un truc qui cloche et qu'elles doivent apprendre à s'aimer pour arrêter de chercher l'amour à l'extérieur en fait parce que ça les rend tout simplement malheureuses et ça entache la qualité de leurs relations et aussi avec leurs enfants en fait. les enfants qui grandissent qui deviennent des adultes la relation elle change d'un coup on n'est plus dans une quand les enfants grandissent on n'est plus dans un un rapport hiérarchique où c'est tu m'écoutes et puis c'est comme ça on évolue on évolue vers une relation d'adulte à adulte et elles se rendent compte que moi j'en ai j'ai beaucoup de femmes qui me disent qu'elles se retrouvent dans un état de dépendance affective vis-à-vis de leurs enfants et une souffrance des enfants qui partent de la maison où elles se sentent vides en fait elles se sentent vides seules et c'est là en fait qu'elles se rendent compte qu'elles ne se connaissent pas elles ne savent pas ce qu'elles aiment elles ne connaissent pas leurs besoins et là en général elles passent par une phase où elles vont aller s'étourdir avec des activités en disant je vais sortir avec mes copines je vais aller au restaurant je vais me mettre à voyager mais là on est encore et toujours dans une recherche de choses extérieures d'ailleurs j'ai écrit un post sur ça c'était hier les journées passent tellement vite c'était hier oui où je disais que vraiment le retour à soi et pas s'étourdir dans les activités extérieures mais aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui fait du bien aussi c'est super important en fait on peut faire le parallèle avec l'entrepreneuriat oui quand on on peut s'épuiser facilement à chercher alors non pas l'amour de ses clients mais une certaine forme de reconnaissance oui de ses clients et se retrouver rapidement complètement déconnecté complètement perdu de plus savoir qu'est-ce qui fait du sens pour nous pourquoi on le fait et donc toi j'imagine que tu tu t'observes aussi énormément parce que dans l'entrepreneuriat j'ai 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 vécu l'épuisement de deux thématiques sur lesquelles j'étais pas qui me faisaient vibrer mais sur lesquelles j'étais pas complètement à ma place complètement alignée et en fait et puis quand tu commences l'entrepreneuriat on t'apprend plein de techniques marketing que tu dois publier à tel endroit à tel endroit sur Youtube et tu t'épuises assez vite si tu n'écoutes pas si tu n'apprends pas tu l'apprends dans la douleur ça si tu n'écoutes pas ce qui te met vraiment en joie ce que t'as vraiment envie de faire il y a des personnes elles sont faites elles vont se forcer à faire des vidéos alors que c'est l'écriture qui vibre ou alors elles vont s'obliger à publier sur plein de plateformes différentes alors que elles ont il n'y a que Instagram qui leur plaît par exemple et oui c'est vraiment très très important de j'ai envie de dire suivre la joie oui complètement dans l'entrepreneuriat parce que sinon au bout d'un moment tu sens que les choses deviennent lourdes que tu commences à te fatiguer et c'est important de rester connecté à la joie la joie c'est ce qui te donne de l'énergie en fait c'est ça moi j'appelle ça l'intuition mais ça va avec en fait c'est vraiment comment ça vibre à l'intérieur comment les idées t'arrivent et qu'elles sont celles qui t'appellent tu sens que t'as super envie de le faire même si c'est pas très rationnel toujours ça n'a pas besoin non et je suis vraiment convaincue ça dépend des activités qu'on choisit dans l'entrepreneuriat mais quand on crée une entreprise pas que pour gagner de l'argent mais pour vraiment aider ses clients contribuer on met vraiment du sens quand on y met ses valeurs alors moi je le connais beaucoup dans le secteur du naturel qu'on soit natureau herboriste savonnier cosmétique bio et tout ça c'est pas juste pour gagner de l'argent non non mais c'est clair pour moi le marketing il doit être authentique donc c'est pas des ficelles parce que comme tu disais tout très justement si tu te forces à faire une vidéo alors que tu n'es pas à l'aise et que tu t'appliques dans ta tête il faut que je dise ça à la minute 2,30 c'est tellement inauthentique que des clients le ressentent et donc c'est là qu'on est dans le piège d'être que de plus en plus on recherche de l'amour et de la reconnaissance de ses clients et qu'on s'en détache le plus et donc c'est un cercle vicieux en fait on est vite perdu là-dedans plus on essaie d'appliquer des techniques et plus les clients le sentent et plus ils s'éloignent et plus on en remet c'est ça et l'échec aussi et c'est pour ça que c'est super important au début on t'apprend tu dois faire ça 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 des techniques particulières mais c'est vraiment important à terme une fois que tu as compris comment tout fonctionne de créer ton propre système en fait et de voir ce qui vraiment est aligné avec toi et comme tu dis l'intuition l'intuition de toute façon ça passe encore et toujours par le corps et de faire uniquement ce qui va t'amener de la joie si toi ton système à toi c'est plus de faire des masterclass et puis les mettre en vente ensuite en forme de pack plutôt que d'aller créer des grosses formations lourdes que tu mets ensuite dans un système d'hébergement de formation c'est vraiment important de s'écouter ce qui va être d'écouter ce qui va être léger parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment créer ta liberté et te sentir et tenir la route en fait dans le temps et créer une différence simplement parce que sinon tout le monde fait la même chose oui c'est ça créer un truc qui est unique authentique authentique où toi tu peux être vraiment toi-même et comme tout est vibration il y a le chien qui fait une bêtise comme tout est vibration en fait à partir du moment où toi il y a un truc qui vibre pas juste les gens ils vont le sentir ouais les gens le ressentir c'est quelque chose et c'est indéfinissable c'est de l'ordre du subtil mais l'énergie ouais c'est des énergies les gens le ressentent ouais ouais on comprend beaucoup plus de choses au niveau énergétique que dans la tête qu'au niveau rationnel et ça c'est un parcours aussi un parcours en tant qu'entrepreneur d'apprendre à faire ça souvent on l'apprend dans la douleur mais on peut l'éviter voilà en même temps l'inconfort moi je dis souvent inconfort égale croissance c'est dans l'inconfort qu'on se pose des questions qu'on cherche ses propres réponses pas celles du voisin et c'est dans l'inconfort qu'on grandit parce que si on reste dans le confort finalement il n'y a rien qui se passe c'est pas comme ça qu'on va pouvoir réfléchir à ce qui est vraiment important pour soi et ce qui ce qui est aligné pour vivre un certain inconfort pour pouvoir le réajuster au fur et à mesure et dans l'entrepreneuriat c'est ça en fait il faut réajuster tout le temps il ne faut jamais arrêter de réajuster non et se donner l'autorisation d'ajuster ne pas rester rigide dans un système et créer ce qui nous plaît c'est un très bel exemple que tu nous donnes et aujourd'hui quel est ton plus beau cadeau dans ton activité dans ce que tu fais mon plus beau cadeau c'est de me sentir c'est de me sentir utile c'est voilà d'avoir la chance de sentir que cette mission elle est elle c'est une mission merveilleuse quoi c'est aider les femmes à se retrouver à rayonner à se révéler voilà me sentir alignée en paix avec cette mission là et c'est se sentir utile c'est pouvoir servir et contribuer la valeur je crois que c'est ça changer la vie de tes clients c'est c'est incroyable à vivre quand tu quand tu vois voilà des femmes qui c'est comme une rose quoi le bouton il est fermé puis elle tu les vois éclore c'est c'est ça il n'y a pas il n'y a pas plus beau magnifique alors pour terminer Sylvie on va rappeler comment on peut se trouver donc voilà si vous vous reconnaissez dans tout ce qu'on vient d'échanger Sylvie vous pouvez la contacter sur Facebook oui alors mon profil personnel c'est Sylvie Agnès Damestoy Damestoy comme vous voulez et j'anime un groupe j'ai fondé un groupe qui s'appelle Femmes Sacrifice Oubli de Soi Les Affirmer Heureuses vous tapez Les Affirmer Heureuses vous le trouvez et là il suffit de répondre aux petites questions à l'entrée et puis cliquez sur rejoindre le groupe des affaires dans l'univers léger avec moi j'adore le rose les fleurs et les papillons et je me suis autorisée ça en fait à être moi-même et donc je mets des papillons partout c'est normal c'est important pour rentrer dans ton univers dans un petit univers rose coloré léger parce que la thématique elle a besoin d'être allégée cette thématique des femmes sacrificielles donc voilà je me suis autorisée à animer ce groupe vraiment avec tout mon coeur en mettant des papillons partout merveilleux je sais que beaucoup de femmes auront l'appel déjà de s'écouter de prendre soin d'elles c'est tellement important oui oui et juste un dernier petit mot pour conclure là je vais m'adresser plus aux entrepreneuses aux entrepreneuses à valeur aux entrepreneuses qui mettent tout leur coeur pour développer une activité quel que soit le domaine si vous vous sentez un peu perdu que vous voyez que les fameuses techniques dont on a beaucoup parlé avec Sylvie vous plombent en fait non seulement vous n'avez pas les résultats que vous espérez mais voilà à l'intérieur c'est lourd et bien on peut en parler ensemble contactez-moi sur le blog mes recettes naturelles j'ai plein de plein de belles histoires et de beaux outils à partager avec vous pour sortir de là je suis vraiment alignée avec avec ta vision et effectivement je trouve que c'est une très belle transmission que d'aider ces femmes à lancer leur activité dans la légèreté et dans l'alignement avec elles-mêmes donc magnifique mission de vie pour toi aussi et puis je sais que tu as une belle compétence tu as beaucoup d'expérience et tu as beaucoup à transmettre donc bravo à toi pour ça aussi merci Sylvie écoute très heureuse d'avoir échangé avec toi ce matin j'avais vraiment à coeur de pouvoir exprimer toutes les belles choses que tu as nous partagées c'est un vrai plaisir d'ailleurs on termine cette interview toutes les deux avec une grosse banane je pense que c'est assez significatif écoute merci Sylvie donc je mettrai bien sûr le lien pour te trouver sur ton groupe Facebook si on tape sur Google ton nom Sylvie Damestre on te trouve voilà merci beaucoup Sylvie merci à toi je t'embrasse et puis à très vite à très vite merci à toi